Suite aux tueries perpétrées par les forces de l'ordre lors des manifestations politiques citoyennes, femmes de Guinée, femmes en dehors, femmes des victimes, mères des victimes, filles de Guinée, futures mères, vous vous êtes mobilisés aujourd'hui encore, ce 12 décembre 2019, pour dire non aux sangs qui coulent toujours dans notre pays martyrisé. Vous avez raison de montrer votre mécontactement, votre tristesse et votre demande de justice pour ces nombreuses pertes en vie humaine, sans coter les nombres blessés et handicapés à vie, femmes et filles de Guinée. Depuis plusieurs mois maintenant, nous avons pris des contacts, fait des plaidoiries et effectué des marches blanches, donc pacifiques, pour exiger l'arrêt des tueries des Guinéens innocents. Surtout, ceux morts dans l'exercice de leurs droits constitutionnels de manifester. Notre marche d'aujourd'hui se situe dans le même contexte. Nous voulons un arrêt définitif à ces exactions, conduisant à des pertes d'envie humaine de Guinéens innocents. Nous voulons que des enquêtes sérieuses soient menées autour des tueries pour que les auteurs et les commanditaires soient punis conformément à la loi. Nous ne voulons pas nous livrer à une comptabilité macabre, mais nous avons le devoir d'informer l'opinion nationale et internationale que le chiffre de 127 morts est atteint depuis la semaine dernière. Cela ne laisse pas une femme tranquille. Nous ne sommes pas loin des 127, les 157 Guinéens massacrés au stade du 28 septembre en 2009, classés dans la catégorie des crimes contre l'humanité. Femmes de Guinée, notre appel avait été entendu par Amnistie Internationale qui a, dans son rapport annuel, demandé au gouvernement guinéen de clarifier les cas de près de 70 morts. Tout récemment, l'un des Guinéens les plus respectés, le cardinal Robert Sarah, a poussé un cri de cœur et exigé des tueries ainsi que la fin de l'impunité. À la suite de cette exigence, nous, femmes de Guinée, nous réitirons notre exigence pour que la mise en place des commissions d'enquête internationale pour faire la lumière sur les 127 cas de morts complètement identifiés. Femmes de Guinée, restons debout et unies. Ensemble, nous vaincrons. Vive les femmes de Guinée, vive la Guinée, vive la paix.